Madame la Salahadette, bonjour. Bonjour. Création d'emplois, une question au cœur des préoccupations des politiques publiques aujourd'hui. Comment évaluer les politiques d'emploi mises en place actuellement ? Madame la Salahadette, en tout objectif. Oui, bien sûr, comme il le faut. Écoutez, nous avons des politiques publiques d'emploi extrêmement avant-gardistes, puissantes dans leur logique. Qui détermine ce qui fait l'ADN de l'Algérie et de l'État algérien, c'est-à-dire de pouvoir donner la chance à chaque jeune, à chaque femme, à chaque homme, de pouvoir avoir le droit qui est consacré par la Constitution. Et quel que soit le territoire, quelle que soit la localité, quel que soit le niveau, le sexe, l'âge. Alors, ce sont des politiques qui sont très puissantes, mais qui aujourd'hui, d'ailleurs, le gouvernement le dit et l'assume, qu'il va falloir optimiser. Nous sommes rentrés dans une conjoncture. Aujourd'hui, il va falloir toutes ces politiques, ces dispositifs, ces mécanismes qui ont été mis en œuvre, doivent absolument, aujourd'hui, se retrouver dans une démarche d'optimisation. Optimiser, cela sous-entend quoi, exactement, Madame la Salahadette ? Et c'est porté, oui, oui, tout à fait, et c'est porté par le secteur en charge de l'emploi. Le ministère du Travail est aujourd'hui au-devant de la démarche d'optimisation des dispositifs pour lesquels une énorme expérience a été accumulée en termes de connaissances des secteurs utilisateurs, des secteurs en déficit d'emploi, des secteurs en demande d'emploi. Un travail énorme est en train de se faire à ce niveau-là, au niveau de ce secteur. Maintenant, il faut qu'on puisse aussi faire passer le message que la politique de l'emploi dans notre pays n'est pas uniquement de la responsabilité et de l'affaire d'un seul ministère. Et qu'aujourd'hui, l'intersectorialité, les différents secteurs concernés par l'activité économique, par l'activité, le développement d'une manière générale, les infrastructures, le développement humain, tous ces secteurs-là sont interpellés pour avoir aujourd'hui un rôle déterminant dans la création de l'emploi, la préservation de l'emploi et le développement de l'emploi. Et d'un emploi qualitatif. Aujourd'hui, nous devons faire ce sceau-là. Nous devons pouvoir permettre d'arriver à des emplois, non seulement qui puissent permettre un revenu pour l'individu, mais aussi de lui permettre d'être réconcilié par la valeur travail, d'être réconcilié par l'envie de pouvoir progresser et de pouvoir choisir son avenir professionnel. Mais quand vous parlez d'intersectorialité, est-ce qu'il faut aussi associer parallèlement les secteurs employeurs, à savoir le public et le privé ? Absolument. Plus que jamais, plus que jamais, le partenariat public-privé, le secteur public et le secteur privé sont interpellés pour être les leviers de la préservation, dans un premier temps, et de la création d'emplois. Aujourd'hui, le secteur privé représente près de 64% de l'emploi créé. 64%, nous constatons aujourd'hui une régression de l'offre d'emploi dans le secteur public, et c'est normal, et c'est logique. Il y a une avancée indéniable, indéniable du secteur privé. Il faut maintenant accompagner cette avancée de manière à ce qu'il puisse aller encore plus loin, parce qu'il en a le potentiel. Si l'emploi n'est pas créé par des textes de loi, l'emploi est créé par l'économie, l'emploi est créé par l'investissement, il est créé par la création d'activités économiques, il est créé par le développement et la préservation de ces activités économiques. Donc il y a une corrélation parfaite entre l'entreprise, le développement de l'entreprise, l'amélioration du climat d'affaires et la création d'emplois. Mais quand vous dites que c'est l'économie qui crée aujourd'hui des emplois, vous vous donnez un indicateur chiffré, les 64% d'emplois créés, c'est le secteur économique, donc le secteur privé. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que les emplois peuvent être créés également dans un contexte de crise ? Est-ce que le privé est suffisamment offensif pour créer d'autres emplois aujourd'hui ? Plus que jamais, plus que jamais, on doit être offensif. Et aujourd'hui, le privé a démontré qu'il gardait la tête froide, qu'il restait debout, même dans une conjoncture difficile. Et c'est dans cette conjoncture difficile qu'on doit pouvoir permettre de changer de paradigme. Et les lois du pays, les lois de la République le permettent. La Constitution a consacré la non-discrimination publique-privée. Tous les derniers discours du président de la République, Aziz Bouteflera, ont énormément insisté sur le développement de la PME, faire de la PME le levier de l'économie et de la croissance. Et par PME, nous entendons la création et le développement des activités économiques, l'intensification du tissu économique au niveau des territoires. Et l'emploi, sa problématique, elle est au niveau du territoire. Aujourd'hui, il nous faut une dynamique économique de proximité, une dynamique économique qui se construit sur la valorisation des territoires, sur la valorisation des richesses, du sol, du sous-sol, des potentialités humaines qui existent et qui ont été formées. L'investissement énorme fait par l'Algérie, je vous l'ai déjà dit, ici à l'occasion de mes passages chez vous, je l'ai déjà dit que l'Algérie était classée par l'OCDE comme un pays au-dessus de la moyenne en matière d'investissement dans la formation, dans le secteur éducatif. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même dans nos territoires, dans les zones rurales, il faut corriger l'image que nous avons des zones rurales. Aujourd'hui, dans nos zones rurales, nous avons des jeunes ingénieurs qui reviennent dans les zones rurales. Nous avons des filles diplômées, des masters qui reviennent dans leur localité. Ça veut dire que nous avons aujourd'hui un potentiel pour créer ce tissu économique à partir de la valorisation des potentialités locales. Vous avez vu la visite du ministre de l'Intérieur hier, il me semble, avant-hier à Timmy Moon. C'est un signal très fort. Et le président de la République n'a pas arrêté dans tous ses discours à dire que l'avenir de l'économie, l'avenir d'un développement économique durable de notre pays, il se joue au niveau des territoires, il se joue au niveau de nos hauts plateaux et du Grand Sud. Mais si on se réfère aux chiffres par exemple et aux statistiques qui sont communiquées aujourd'hui, nous avons le taux de chômage depuis 2017 qui a augmenté par rapport à 2016 et il est actuellement à 12,3%, or qu'il était en 2011 à 10,5%. Voilà, il était même à 9%. On était presque dans le plein emploi. C'est normal, c'est normal celui-là. Vous avez eu des projets d'infrastructures très importants qui ont été ralentis. Par la crise de 2014 ? Par la crise, bien sûr. L'impact, la réduction de nos ressources, nos recettes dues au fléchissement des prix du pétrole. Mais ceci dit, ça, ça a été aussi une avancée énorme dans la transformation de notre économie. Nous sommes en train de vivre une transformation. Il ne faut pas avoir peur de voir une augmentation du taux de chômage. Elle est la conséquence logique de l'arrêt de certains chantiers, de certains projets. Parce que vous savez que l'économie algérienne a été tirée par l'investissement public, par les méga-projets de l'Algérie. Mais aujourd'hui, nous devons permettre plus que jamais la création d'entreprises, de redonner la libre entreprise tout son sens. C'est consacré par la Constitution. Il faut que cela devienne une réalité. Une réalité au niveau de nos territoires, au niveau de nos APC, au niveau de nos wilayas, que ça devienne une réalité quasi quotidienne. Mais si on se réfère à ces chiffres, 2,3, augmentation du taux de chômage, est-ce que cela nous rappelle aussi que nous sommes dépendants à 97% des hydrocarbures, des revenus d'hydrocarbures ? Quelle est donc à ce moment-là la place du privé ? La place du privé aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il représente ? Il représente, je vous dis, plus de 64% de l'emploi créé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en l'absence... Dans l'économie réelle. Oui, dans l'économie réelle. Dans l'économie réelle. Aujourd'hui, plus que jamais, on doit permettre aux privés de réussir cette diversification. Il y a toujours des verrous ? Il y a toujours des verrous. Des verrous. Nous devons absolument mettre sur chantier la transformation de l'administration. La gouvernance de l'administration doit devenir une priorité nationale. L'obligation de résultat de l'administration à accompagner l'initiative entrepreneuriale, à accompagner l'initiative privée, à débureaucratiser l'acte d'investir, débureaucratiser l'acte de création d'entreprises dans les territoires les plus reculés, doit devenir une priorité nationale. Alors, il y a des verrous, il faut les lever aujourd'hui. 64% d'emplois sont créés par le privé. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'ils sont en train de puiser des formules existantes actuellement, mises en place par les politiques publiques, à savoir par exemple, le dispositif d'emploi et d'insertion professionnelle au profit des jeunes ? C'est-à-dire ? Le DIP. Oui, c'est un dispositif... Une partie prise en charge par l'État, une partie prise en charge, une petite partie prise en charge par le privé. Mais le privé participe énormément dans la mise en œuvre de ce dispositif. Aujourd'hui, vous savez, l'Algérie, nous avons l'avantage. Hier, on a reçu un invité de marque. Vous l'avez reçu et on a écouté avec plaisir l'émission que vous aviez faite avec M. De Villepin. On l'a reçu hier et il a vu et il a compris qu'aujourd'hui l'Algérie est un pays où l'espace d'expression libre, l'exercice démocratique est aujourd'hui en train de faire sa place, est en train de devenir notre pain quotidien. Mais nous devons passer, traduire cela dans l'acte économique. Nous devons pouvoir permettre à cet exercice démocratique de s'exprimer dans l'économique et permettre aujourd'hui au privé, du plus jeune privé de l'Anseige, de la CNAC, de l'Angers, même la toute petite entreprise, qu'elle puisse retrouver sa place et qu'elle puisse aujourd'hui être accompagnée par une administration accompagnatrice et pas une administration bureaucratique et bloquante. Mais avec le dispositif DIP, est-ce qu'on n'est pas dans un contexte où c'est l'État qui emploie au profit du privé, Mme Hader ? Vous savez, si l'État doit encore aider le privé et permettre à ce privé de réussir, c'est tant mieux pour l'emploi, c'est tant mieux pour la résorption du chômage, c'est tant mieux pour la création de richesses, c'est tant mieux pour l'occupation des territoires et la création des tissus économiques. Aujourd'hui, nous avons un pays continent, nous avons un territoire énorme qui est exposé à des risques parce que nous sommes énormément enviés et nous avons aujourd'hui nos frontières que nous devons occuper par un tissu économique. Et aujourd'hui, seul le privé peut accompagner l'État dans la création de cette dynamique économique dans nos frontières, dans nos coins les plus reculés de l'Algérie. Alors, Mme Hader, par rapport à cette question d'emploi, quelles politiques de l'emploi en Algérie mettre en place face à l'accroissement du taux de chômage ? Comment optimiser les dispositifs mis en place ? Comment impliquer davantage le privé dans la création d'emplois ? Comment libérer l'économie en plein ? En la redonnant à ceux qui la font. C'est le prix. C'est la voie de la sagesse de redonner l'économie à ceux qui la font. Donc, le secteur privé est un acteur aujourd'hui incontournable. C'est aujourd'hui l'acteur et le levier sur lequel le gouvernement, l'État, s'appuie et devra encore s'appuyer et surtout permettre de l'accompagner, qu'on ait un État et une administration qui soient accompagnatrices. Voilà. Et que le privé est redevable, devra rester redevable pour qu'on puisse aussi être un privé responsable, un privé qui soit aussi dans la transparence, dans le respect de la réglementation et dans la solidarité qui fait partie de notre ADN en tant qu'Algérien. Libérer l'investissement passe par le rachat des entreprises publiques, Mme Haddad ? Le partenariat public-privé. Rachat, je dis. La participation pour nous, la participation dans les entreprises, si le gouvernement en fait l'offre, si le gouvernement affiche cette politique et affiche son intention pour une entreprise donnée, pour un secteur donné, pour une filière donnée, nous étudierons, nous regarderons et nous y participerons tant que cela pourra permettre de sauver des entreprises, de sauver des activités, de créer de l'emploi, de créer de la richesse et surtout, celui-là, surtout placer nos produits à l'export. Mais est-ce qu'on peut considérer par rapport au PPP, le partenariat public-privé, il y a eu une mauvaise compréhension du privé par rapport au concept de partenariat public-privé ? Parce que non, à l'étranger, le partenariat public-privé s'est amené, c'est-à-dire des cash flows, c'est-à-dire de l'argent pour l'investissement dans le capital, non pas le rachat des actifs. Oui, bien sûr que... Il y a eu un débat idéologique pour pouvoir détourner l'objectif que le gouvernement s'était fixé à travers la charte qui avait été signée sur le partenariat public-privé participatif. Mais qui a détourné cette coopération ? C'est tous les tenants de maintenir l'Algérie hors de la course économique. Nous ? Avec le gouvernement, avec l'État. Certains aussi, responsables au niveau du FCE, patrons du FCE ? Non, pas du tout. Le FCE est un partenaire du gouvernement. Il est ouvert à toute offre de la part du gouvernement pour pouvoir l'accompagner, pour sauver des secteurs d'activité et surtout permettre de booster vers plus de développement des entreprises publiques qui en ont besoin en participant soit dans le management, soit une participation en capital, soit un partenariat, un partenariat tout court. Donc, nous, nous sommes ouverts à toutes les formules. Loin de nous l'idée de pouvoir racheter des actifs ou de pouvoir être considérés comme étant ceux qui attendent que l'entreprise publique coule pour pouvoir la récupérer au coin de la rue. Ça n'a jamais été notre démarche. Ça, c'est les rentiers, ceux qui veulent pouvoir encore empêcher l'Algérie de réussir son décollage économique. Alors, aujourd'hui, ce qui est relevé, c'est que le nombre de populations, de la population a augmenté. Nous sommes pratiquement équivalents à 41 millions d'Algériens. Sur les 41, il y a 13 millions d'Algériens qui sont en situation active par rapport à leur emploi. C'est-à-dire, il y a 13 millions d'emplois. Sur les 74% créés par le secteur privé, est-ce qu'il y a des projections à l'avenir par rapport à ce que nous faisons aujourd'hui pour la promotion de l'entrepreneuriat ? Aujourd'hui, nous devons absolument rentrer dans une phase d'optimisation. Le Conseil des ministres de septembre, la déclaration du Conseil des ministres de septembre, avait énoncé et avait retenu l'optimisation des dispositifs d'aide à l'insertion des jeunes par l'entrepreneuriat. Et ça, c'est un axe très important. Le ministère du Travail est très sensible et très à l'avant-garde à ce niveau-là, comme il a toujours été. Il est sur des programmes d'appui, sur des programmes de coopération très importants. Des expérimentations aujourd'hui très intéressantes qui sont en cours de développement et de mise en œuvre, de déploiement, permettant une amélioration et surtout une optimisation des dispositifs. Moi, j'ai eu l'occasion, j'ai eu l'honneur de faire le tour dans le salon de l'OMSELM, le dernier salon de l'emploi, de l'entrepreneuriat avec le ministre du Travail. Et on a pris la mesure de la réussite des dispositifs en termes de création d'emplois. En face, ce qui apparaît, par contre, c'est qu'aujourd'hui, ces entreprises créées sont en besoin de pouvoir atteindre la taille critique. sont en besoin de pouvoir se placer durablement sur le marché et de pouvoir se développer. Donc, aujourd'hui, l'optimisation des dispositifs doit pouvoir permettre, par exemple, à des dispositifs tels que l'ANSEJ, tels que la CNAC, tels que l'ANJEM, tous les dispositifs formidables que l'État a mis en œuvre pour la création de micro-entreprises qui puissent passer de pouvoir vivre, pour alléger la charge sur le trésor public, de pouvoir continuer à travailler sur le recouvrement de leurs créances auprès de ces jeunes entreprises créées et surtout d'aller vers une nouvelle ingénierie en matière de services à l'entreprise à apporter. Ils peuvent vivre, ils peuvent innover en identifiant, en ayant des ressources nouvelles qu'ils peuvent obtenir en créant des services à l'entreprise et se transformer... L'économie numérique. L'économie numérique, l'accompagnement à la... C'est l'avenir pour les jeunes ? C'est l'avenir et nous sommes en retard. Nous accusons un retard au niveau de l'économie numérique alors que nous avons une jeunesse magnifique. Le président de la République a dit que la jeunesse n'était pas le problème, la jeunesse est la solution. Et donc, il faut absolument permettre à cette jeunesse magnifique de s'exprimer dans les nouvelles technologies, dans l'économie numérique, faire recours aux compétences et leur permettre une libre initiative et leur permettre d'exploser favorablement et positivement. Mais est-ce que... Qui doit évaluer aujourd'hui les politiques d'emploi mises en place ? Est-ce qu'il faudrait faire appel, par exemple, à certaines institutions indépendantes de telle sorte ? Est-ce qu'il y ait plus d'objectivité dans les rapports qui sont établis aujourd'hui ? Nous devons absolument et obligatoirement, si nous voulons rentabiliser l'énorme investissement de l'État fait dans les différentes politiques publiques, de l'emploi, les politiques en matière de création d'entreprises, les politiques en matière d'investissement, nous devons obligatoirement rentrer dans une phase d'évaluation. Et que les principales administrations, les principales institutions de l'État doivent obligatoirement avoir un référentiel d'évaluation. Mais quand vous parlez d'occupation de territoire de telle sorte, est-ce qu'on ne risquerait pas de le perdre ? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a, par exemple, le privé est prêt à aller à l'intérieur du pays, là où se trouve la richesse pour la création d'emplois ? Bien sûr, en mettant en place tout le cadre dispositif, l'environnement, améliorer l'environnement. Sur cela, celui-là, je peux vous dire. On a vu les îles de Timmy Moon avec son attraque, qui a été réalisé, avant même des délais de deux mois. Vous savez, la dynamique qui existe aujourd'hui, au niveau de la jeunesse, des jeunes, des femmes, dans les territoires, au niveau des opérateurs, nous venons de réussir au niveau du FCE, une opération magnifique qui a été l'élection de nos délégués, et ça a été un exercice démocratique magnifique. Et l'engouement, l'engouement des opérateurs à être partie prenante, à être des acteurs incontournables au niveau des territoires, pour le développement de l'entreprise, ça a été un exercice et une révélation formidable. Et nous devons absolument réussir cette tendance. Ce mouvement naturel doit être accompagné par les Wallis, par les chefs de Daïra et par les APC, les collectivités locales. Et là, nous faisons confiance au ministre Bedoui, parce que je sais que c'est quelqu'un de convaincu. Il a fait un travail magnifique au niveau de la formation professionnelle, il est en train de faire un travail magnifique au niveau des collectivités locales. Il faut qu'il puisse être accompagné par l'ensemble des secteurs, des autres départements ministériels. La jeunesse, la jeunesse, le ministère de la jeunesse, doit absolument accrocher la locomotive du ministère de l'Intérieur pour réussir l'insertion des jeunes. Le ministère du Travail fait du très bon boulot, ils sont, c'est acquis. Mais les autres départements, l'industrie, la jeunesse, tous les autres secteurs doivent pouvoir décliner leur programme d'investissement, leur programme d'activité en programme d'insertion des jeunes et en programme de création d'activités dans les territoires. Mais si c'est les secteurs qui doivent le faire, quel est le rôle à ce moment-là des patrons d'entreprises ? Nous, c'est de réaliser. Ce que je vous dis, c'est au profit de l'entreprise privée. L'initiative, les jeunes, c'est des privés. Les femmes, les jeunes, l'entrepreneuriat des jeunes, des femmes, c'est des initiatives privées. Donc il faut absolument que le ministère du Tourisme, que le ministère de l'Environnement, que le ministère de la jeunesse, que tous ces ministères doivent décliner leur politique, leur programme d'action en accompagnement d'initiatives locales. Mais est-ce qu'on n'est pas dans des VPE, par exemple, aujourd'hui, au lieu d'aller vers des propositions qui soient concrètes, Mme Nassar Haddad ? Nous, il n'y a pas plus concret que le privé. Il met son argent en jeu. Il met ses économies en jeu. Donc il n'y a pas plus concret. C'est pour ça que nous, nous sommes sur le terrain. Nous ne pouvons parler que de ce qui nous touche de très près. Aujourd'hui, le privé, on n'a aucun filet. Il n'y a aucun filet pour le secteur privé. Si vous ratez votre marché, si vous perdez votre compétitivité, c'est la fermeture qui vous pend. Donc aujourd'hui, on est dans le concret, nous. On sait de quoi on parle. Alors, des questions des auditeurs. Pourquoi aujourd'hui, par exemple, ce qui est relevé, Mme Nassar Haddad, pourquoi les chefs d'entreprise ne créent pas une université ou école supérieure de cadre d'élite ? L'avenir est pour les jeunes. Comment l'a dit M. Ouyahia, chef du gouvernement, dans son dernier discours ? Pourquoi vous n'irez pas vers la création, par exemple, d'écoles d'élite ? Mais, vous savez, Suïla, ça fait des années, des années, qu'on nous promet d'agréer les universités privées et on ne les voit pas venir. Nous avons fait des offres. Nous n'avons pas arrêté. Nous avons des pionniers au niveau du FCE qui n'ont pas arrêté de porter cet étendard. Mais nous ne voyons pas se mettre en place ces universités et ces agréments. Alors, vous parlez de contraintes qu'il faut absolument enlever, les verrous. Quels sont les verrous qu'il faut absolument et impérativement enlever aujourd'hui, Mme Nassar Haddad ? Très rapidement, c'est la question de l'auditeur. Le contrôle a posteriori, l'agrément par défaut, la libre initiative. Il faut que l'administration arrête d'agir en amont d'une initiative. Elle doit agir a posteriori. C'est laisser l'initiative se mettre en place, laisser l'activité se créer et mettre en place véritablement le contrôle, la régulation. Et ça, c'est le rôle, c'est le métier de l'administration. Est-ce que les salaires pratiqués au niveau du privé sont aux normes aujourd'hui ? Puisque selon l'enquête réalisée par l'ONS, le public paye mieux que le privé. Mme Nassar Haddad ? Vous savez, si aujourd'hui nous sommes à près de 64% de l'emploi créé, ça veut dire que nous restons la valeur refuge. Alors, est-ce que le privé déclare ses travailleurs ? Est-ce qu'il est aux normes, Mme Haddad ? Et est-ce qu'il respecte la législation en vigueur ? Moi, je ne parle, et au FCE, on ne parle que du privé officiel, du privé qui déclare ses effectifs, qui paye ses impôts, qui est transparent. Et ce que nous demandons, c'est de pouvoir, que l'administration puisse mettre au banc de la société et dénonce les privés, s'il y en a, qui ne sont pas sérieux, qui ne déclarent pas leur personnel, qui ne payent pas leurs impôts, qu'on communique autour de ces cas-là. Mais il n'est pas question de jeter l'opprobre sur tout un secteur qui, lui, est dans l'économie réelle, qui, lui, est aujourd'hui le Moudjahid de l'économie. Aujourd'hui, nous sommes les Moudjahidines de l'économie. Parce qu'aujourd'hui, c'est une priorité nationale que de faire confiance au secteur privé pour permettre à notre économie de sortir vers plus de croissance et une croissance durable. Alors, vous réagirez, si ça devait être le cas, c'est la réaction de l'auditeur immédiatement, c'est-à-dire dans le cas où un employeur ne déclare pas ses employés, Mme Manassal-Adeh, et qu'il soit membre du FCE. Bien sûr que nous réagirons, bien sûr que nous interviendrons, et bien sûr que nous dénoncerons ça. Parce que nous, nous sommes dans la transparence, nous sommes dans l'économie réelle, et nous ne permettrons pas qu'il y ait quelqu'un chez nous qui ne puisse pas être dans le respect de la réglementation. Par contre, ce que nous demandons, c'est que nous ayons une administration facilitatrice. Moi, j'ai écouté M. le ministre de la Justice, quand il a présenté à l'Assemblée nationale cette nouveauté, cette innovation en matière de quasi-judiciaire des personnes morales. J'espère que c'est une avancée, et que ça n'est pas un blocage supplémentaire pour l'accès au marché, et pour l'accès de l'entreprise privée au marché public. Oui, mais justement, cette question de l'auditeur qui vous dit, puisque vous dites et vous déclarez que le secteur public est en crise, au même titre que tout le pays depuis 2014, parce qu'il est dépendant un peu de la commande publique, ça veut dire quelque part que... Le secteur public n'est pas en crise depuis 2014. Le privé, je voulais dire le privé, vous l'avez déclaré, qu'il est en crise également, au même titre que tout le pays, par rapport à la commande publique qui a régressé aujourd'hui, l'offre publique, la commande publique a régressé. Est-ce que cela signifie qu'il n'est pas réellement dans la production, Mme Nassala Haddad ? Comment c'est... Qu'il est dépendant un peu des marchés publics ? Aujourd'hui. Dans la réalisation des bâtiments, dans le logement, des routes, des barrages... Mais le bâtiment, les travaux publics, c'est de la production, c'est de la réalisation. Mais c'est des emplois temporaires, Mme Haddad. Non, ce ne sont pas des emplois temporaires. C'est en fonction des marchés. C'est normal. Nous, nous captons tous les marchés qui se présentent. Ce qui n'est pas dans nos règles et qui n'est pas dans nos métiers, c'est l'importation. C'est l'importation. C'est la spéculation. C'est les activités d'importation. Ça, ils ne font pas partie de nos membres. C'est clair et net. Ils ne font pas partie des critères d'éligibilité pour entrer au FCE. Mais le bâtiment, c'est... Quand le bâtiment va, tout va. C'est les activités nobles, les infrastructures. Et c'est normal que le privé travaille dans les marchés publics à ce niveau-là. C'est normal. Ce que nous devons faire, c'est de pouvoir, à partir des marchés publics, construire ce tissu économique, ce tissu d'entreprise, pour pouvoir aller vers plus d'activités durables, pour pouvoir nous redéployer vers des activités qui puissent permettre à notre économie de faire face aux conjonctures difficiles, telles que celles que nous traversons depuis 2014. Mais est-ce qu'on pourrait inverser aujourd'hui la tendance pour le privé d'aller dans le secteur de production ? Il est dans le secteur de production. Celui-là, 90% de la... Pour ne pas dire la totalité du secteur de l'agroalimentaire, c'est le secteur privé. Madame Nassara Heded, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bon week-end. Merci.